Hier soir, je suis arrivé au niveau de la côte de la Nantique, à Mwanda. On est arrivé à 22h, à cause des stops et tout, la route était un peu plus longue vu qu'on s'arrêtait à quelques endroits pour visiter et tout ça. Donc ça fait que la route était un peu plus longue, donc là c'est le matin, il fait 38 degrés de ressenti. Délire ! Il y a la plage juste à côté et je vais profiter de la plage plus tard. Là je pense que je vais juste chiller au calme avant d'aller chiller sur la plage. Je vous laisse juste découvrir le cadre. Oh la la la, la vie est comme une ici, c'est incroyable. Let's go ! On va se poser au calme sur la balançoire. Profite du bouton. Nous y sommes enfin arrivés. Nous sommes à Mwanda, ville située à 400 km au sud-ouest de Kinshasa. Par la route, nous avons quitté Kinshasa pour atteindre cette ville, qui est une ville portuaire importante pour la RDC, qui sert de port d'entrée pour les exportations et les importations de marchandises, notamment les produits miniers comme le cuivre et le cobalt. C'est également un centre important pour l'industrie de la pêche, avec un grand port de pêche et des entreprises de transformation du poisson. La ville de Mwanda possède environ 65 000 habitants. C'est également un centre culturel important pour la région avec des festivals et des événements annuels qui mettent en avant les traditions locales. Les habitants de Mwanda sont majoritairement issus de l'ethnie Congo et parlent le Kikongo, qui est une langue bontou, on le sait tous. Le climat, il est tropical, chaud et humide tout au long de l'année, avec parfois des précipitations assez importantes. Franchement, à chaque fois que je vois ces palmiers, la seule envie que j'ai, c'est juste de prendre une chaise, me poser en dessous et profiter de l'ombre. Man, c'est juste tellement reposant, ça change tellement de nos vies dans le bitume et tout ça, dans le froid, ou tout simplement dans le bitume en fait, c'est tellement vert, des arbres partout, partout, des arbres partout, c'est magnifique, et c'est tellement reposant, c'est tellement pas stressant. Franchement, à voir, à voir, à y rester pour chiller, pour se ressourcer, parce que c'est ouf, c'est ouf. Le soleil, le soleil, gelé le soleil, il est avec moi le soleil, les gars, le soleil, j'espère que vous êtes bien dans le froid. Il y a des centaines d'années, moins d'être un important port de commerce dans la période précoloniale, où des esclaves étaient capturés pour être envoyés aux Amériques. aujourd'hui, on peut encore retrouver quelques vestiges, tels que cette marmite, où étaient préparés des ragoûts, une soupe à base de poisson, de viande et de légumes locaux, qui étaient donnés à ses esclaves. c'est parti, c'est parti. C'est parti. Donc là, on va voir juste une petite maison de l'époque coloniale, totalement abandonnée. Elle est juste derrière moi, ici. Donc c'est ça, c'est magnifique. Je vais prendre quelques photos, on est en pleine nature, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable, j'adore. L'aventure continue, on remonte dans le champ, on va visiter autre chose. Comme vous le voyez sur ces images, il y a des maisons qui sont abandonnées, qui sont au bord de la plage. Cela est tout simplement dû aux vagues qui récupèrent le sable et qui créent une falaise. Puis nous autres humains aussi, nous favorisons cela en allant récupérer le sable. Là, vous voyez, il y a des tas de petites alues de sable qui sont récupérées pour le commerce et donc qui mangent petit à petit la côte et qui créent cette falaise. Et malheureusement, les maisons qui sont au bord risquent de disparaître dans les prochaines années. Là, sur ces images, vous pouvez voir les falaises, les débuts de falaises ici qui se sont créées. Sur les autres images, vous verrez encore mieux ce que cela donne. C'est bon. C'est bon. Musique Nous sommes actuellement à la plage Une plage vide, je peux chiller comme je veux Personne ne quitte, c'est incroyable Plage privée pour moi-même Wow, c'est magnifique J'adore C'est trop beau Il y a des palaises derrière, je ne sais pas si vous voyez C'est magnifique Sous-titrage ST' 501 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 Profitez tant que vous pouvez Profitez, regardez mes cheveux Le vent frappe Sous-titrage ST' 501 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 En 1889, beaucoup d'élites africains et particulièrement congolais ont étudié là-bas. Aujourd'hui, notre évêque diocésain, Mgr José-Claude Mbimbamba, a étudié dans cette école, Saint-Louis, qui est là. Vous avez aussi au sein de notre paroisse, pour le moment, les sanctiaires. C'est derrière vous, un sanctiaire admirable, un endroit de prière et de repos. Qui reçoit beaucoup de pèlerins. Et là, au sanctiaire, vous trouvez la grotte mariale, avec la maman de Fatima, la Vierge Marie de Fatima. Et cette grotte a été conçue en 2014, quand on fêtait les 130 ans d'existence de la paroisse. Il y a aussi la chapelle d'adoration, conçue en 2019. Vous avez la libérité d'adorer, librement, les Saint-Sacréments exposés. Et chaque pèlerin peut faire une prière à volonté. Et là, dedans, au sanctiaire aussi, vous allez trouver la chapelle de la Miséricorde. C'est pour le pardon à recevoir de Dieu et le pardon à offrir à nos frères et soeurs. On est en train de construire la chapelle de Saint-Joseph, qui est l'époux de la Vierge Marie. Mais aussi protéger la famille sainte, qui nous attend et nous accueillera très très bientôt, parce que bientôt on finit les travaux de cette chapelle. Nous avons un aspect important dans notre sanctiaire, c'est la place de l'incinération, où on va brûler ce qui nous dérange. Nous nous débarrassons de mauvaises choses, on va les brûler là. Quand vous faites un chemin de pèlerinage là-dedans, vous vous sentez très bien et vous avez rencontré la Vierge Marie. En 2017, effectivement, on nous a envoyé la visite spéciale de la Vierge Marie, accompagnée d'une jeune fille, Judith, qui sont venus de Kishasa et on nous a visités. Et depuis lors, nous vivons de belles choses, parce que la Vierge Marie a dit que toute personne qui est enterrée dans sa maison stadique, dans ses sanctiaires, cette personne recevra des grâces spéciales qu'elle demanderait à son fils Jésus-Christ pour le saluer des saints. Et les gens qui y viennent, qui font leur pèlerinage, après font le témoignage et nous appellent en disant « Effectivement, nous avons reçu des grâces spéciales. » Nous vivons dans ce contexte, un peu dans ce bel endroit, où nous vous attendons, non pas seulement pour venir prier, mais aussi pour venir vous reposer. Nous avons un centre hospitalier d'accueil qui sert aussi d'auberge, pour loger nos pèlerins. Et le prix est très bien, pour permettre à chacun de loger là-bas. Quand vous y logez, vers 0h, 1h, 2h du matin, vous entendez les anges qui chantent à travers les vagues de l'océan. Et c'est fantastique, ça vous berce, ça vous donne le calme et l'air de la mer vous aide à bien respirer et à être très bien. Et quand vous regardez l'océan en face de vous, si vous osez voir une maison, la maison que vous allez voir, c'est dans le continent d'Amérique, parce que nous sommes placés en face d'Amérique. Voilà un peu les belles choses qui sont constituées dans ce bel endroit. Sur ces belles paroles sages, j'ai envie de vous dire, on se retrouve au prochain épisode, pour découvrir encore plus de Mwanda. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des mangroves. En tout cas, moi je vais vous y emmener. On se retrouve au prochain épisode, la famille.